Tel-ci est un château typiquement renaissance. Il a commencé à être rebâti à partir de 1520 par un très riche banquier florentin, Bernard Salviati, avec bien sûr le soutien et l'autorisation de François Ier. Alors aujourd'hui, ce château appartient à l'État français. Il faut savoir une chose, c'est important, c'est qu'au cours de son histoire, il a eu la visite de très illustres personnages comme Catherine de Médicis ou encore Charles IX. Vous me suivez, je vous sers de guide. Talcy a donc été un château de toutes les rencontres. Les personnalités les plus influentes du royaume de France y ont trouvé un abri. Pendant même la guerre de religion, où Catherine de Médicis tenta d'établir une concorde. Bien plus tard, Talcy tomba dans l'escarcelle d'une famille protestante suisse qui en fit un lieu de culte. À sa table, les grands noms se succédaient. Au fil des siècles, Talcy devint une villégiature très courue. Au XIXe siècle, on peut citer Stendhal, Prosper Mérimé, le baron Cuvier et le baron Ampère, qui faisaient partie des proches de la famille Stapfer. Et au XVIe siècle, la grippe a dominé, qui a été mis en cachette à Talcy pendant un an pendant la guerre civile de religion. Talcy accueillait les plus grands. Dans un cadre pourtant restreint, sans ostentation. Plus tard, au XIXe, sous la coupe du propriétaire suisse, Albert Stapfer, le château devint un lieu de société. Il faut dire que Stapfer était un digne intellectuel, traducteur en français du Faust, de Goethe. La noblesse parisienne y venait en séjour, coulait des moments agréables, à manger, à jouer. On découvrait les joies de la province. C'est une maison secondaire. On y venait pour gérer ses terres, mais aussi pour recevoir ses amis. Donc, par exemple, au XIXe siècle, le salon Stapfer se transportait en campagne. Au XVIe siècle, les Salviatis ont ouvert leur château à Catherine de Médicis, pour recevoir ici le prince de Condé et le duc de Guise, ainsi que l'admirate de Coligny. Donc, c'est vraiment un lieu de toutes les rencontres, aussi bien politique, littéraire qu'intellectuelle. Alors, qui dit évidemment patrimoine culturel, dit animation culturelle. Bonjour Philippine Reyes. Bonjour. Comment est-ce que l'on anime un aussi beau patrimoine comme Talcy ? Il faut lui donner de la vie, il faut attirer le visiteur. Comment fait-on ? Alors, c'est notre but. Pour animer, il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est travailler essentiellement sur ce qui rend lieu spécifique. Donc, au château de Talcy, ça va être essayer de programmer des actions qui sont à la fois sur les jardins et liées avec le château lui-même. Parce qu'il y a le magnifique jardin. Oui, et on parle du château et des jardins de Talcy. D'ailleurs, le château de Talcy et ses jardins ont obtenu le label Jardin Remarquable. Et au-delà de ça, c'est aussi travailler avec le territoire et les différents acteurs qui peuvent se trouver sur ce territoire. Donc, ça peut être l'association des parcs et jardins de la région centre. Au niveau du département, l'objectif pour qu'une action soit vraiment intégrée, c'est d'essayer de mailler en quelque sorte avec les différents acteurs qui peuvent être présents. Notamment les amis du château, la mairie, le département Blois aussi qui est assez proche. Et dans la mesure où nous, nos actions sont vraiment conçues, sont vraiment pensées comme étant sur le territoire pour les habitants. Et puis des animations, je suppose, surtout en période estivale ? Des animations. On a aussi à côté des expositions régulières. Donc là, on en a une actuellement qui s'appelle La mémoire du vent, de l'artiste Bernard Monino. Et à côté, oui, des animations. Là, par exemple, en août, on va avoir un pique-nique. On lance des pique-niques en saison estivale pour profiter de ces beaux jardins. Voilà, et à côté, on peut proposer visites ou animations pour les familles, les enfants, tout le monde. Donc en quelque sorte, on essaie de trouver différentes actions pour toucher chacun, en fait. Merci infiniment, Philippine Ariès. Merci à vous. Merci à vous. Bel été. Merci, vous aussi. Fontenay, Fougères-sur-Bièvre, Jalanges ou encore Talcy. J'ai eu un plaisir incroyable cette semaine à vous présenter ces quatre châteaux qui méritent vraiment d'être connus. Vous le savez, Centre-Val-de-Loire est vraiment la terre des châteaux par excellence. Alors n'hésitez pas, allez les voir, allez les visiter, allez y séjourner, parce que parfois, c'est tout à fait possible. Et surtout, ayez bien conscience que nous avons une chance extraordinaire dans notre région d'avoir un patrimoine aussi fabuleux.